Alors, aujourd'hui vous prenez la parole, on va dire qui vous êtes quand même. Qui êtes-vous Béatrice Sauvageau ? Vous êtes orthophoniste, mais aussi musicienne, compositrice, ça c'est ce qui est noté dans la quatrième de Couvre. Vous pouvez compléter cette réponse ? Absolument, je suis au départ orthophoniste, oui j'étais musicienne aussi, je le suis encore, compositrice aussi et neuropsychologue, et je travaille surtout, je suis chercheuse en fait tout simplement, et je cherche encore, et je trouve toujours, et l'intérêt du travail qu'on a initié avec Jean Mettelus, le docteur Jean Mettelus qui était aussi un profil un petit peu à part, parce qu'il était écrivain et poète, et aussi neurologue et linguiste. Donc on a tous les deux créé une association sur l'art et les sciences, et on a remis l'art à l'hôpital, en cabinet, dans les écoles, comme étant le porteur cognitif le plus abouti du cerveau pour plein de choses. Et du coup on a créé une association qui s'appelle Puissance 10, des YS, et qui permet en fait à la fois de former des gens, à la fois de rééduquer ou d'éduquer d'autres personnes, à la fois de faire le lien entre cerveau et musique pour les orchestres, ou les gens qui travaillent dans le domaine de la musique, de la pédagogie, et aussi évidemment de créer un groupe de recherche tout à fait inédit, parce qu'il est international, qu'il est à but humanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dans l'association qui est payé, et du coup ça nous permet d'avoir depuis 30 ans quasiment une équipe exceptionnelle dans le monde, et on filme les stages, on filme le travail, et à force de chercher et de se planter, voilà, je suis une vraie chercheuse. Mais c'est très intéressant, en se trompant, qu'on sait qu'on n'a pas été dans son chemin, c'est 99% d'échecs pour 1% de réussite, et ce 1% là, il est magique, mais je tiens vraiment à dire que les 99% sont magiques aussi. Est-ce que c'est votre philosophie de vie ? Est-ce que ça s'est adossé à ça aussi ? Absolument, c'est ma philosophie de vie, si on n'est pas dans l'erreur, on n'est pas à même de pouvoir se projeter. Donc c'est accepter l'imperfection ? C'est la vénérer, c'est la vénérer, c'est-à-dire que quand quelqu'un arrive et qu'une maman me dit « il a tel trouble », je lui dis « moi je vais faire un bilan de ses compétences ». Les troubles, ils sont les mêmes pour tout le monde. Alors qu'est-ce qui fait qu'on va prendre quelqu'un d'une façon plus sensorielle, qu'on va travailler avec quelqu'un d'une façon plus, je ne sais pas, scientifique, ça dépend vraiment de la personne. Donc notre idée, c'est de faire du sur-mesure. Et on peut faire du sur-mesure au titre d'une association humble qui travaille vraiment pour aider l'humanité. Et c'est pour ça qu'on a réussi à trouver une police de caractère qui fait lire les dyslexiques en moins de 10 minutes. Voilà, alors c'est ça, c'est ça dont vous évoquez dans le livre, la méthode. Vous proposez une méthode révolutionnaire pour dire adieu à la dyslexie pour reprendre votre titre de livre, que vraiment je conseille aux éditions Robert Laffont parce que là vous proposez quelque chose. Oui, on propose vraiment une solution immédiate. C'est-à-dire que quand les gens vont lire le livre, ils vont savoir immédiatement s'ils ont un profil dyslexique ou bilexique parce que c'est royal. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on a testé cette police de caractère pendant des années et qu'on l'a améliorée au fil du temps. Et maintenant, on sait que quelqu'un va par exemple regarder la page, cligner des yeux, s'éloigner, tourner la tête, éloigner le bouquin. Et là on se dit, tiens, il cherche à capturer l'écran. Et lorsque quelqu'un oublie de déchiffrer et arrête d'être dans l'effort, alors oui, il va lire parfaitement cette écriture. Vous savez, c'est comme les textes où les lettres sont remplacées par des chiffres. C'est juste magique. Et évidemment, ce qu'on veut apporter, c'est de dire, voilà, c'est fini la dyslexie. Il n'y a plus de troubles. Arrêtez de souffrir parce que c'est une souffrance terrible pour les familles. On n'a pas idée de la souffrance des familles et du parcours du combattant quand on a un enfant dyslexique. On n'a pas idée du fait que ça soit héréditaire et que donc un parent se met en retrait parce qu'il l'a vécu et que quand il voit un cahier d'école, il est dans un tel état de souffrance qu'il ne peut pas l'ouvrir. Donc c'est pour ça, c'est en leur nom, en fait, que j'ai fait ce livre pour à la fois donner leur parole, parce que ce livre donne des témoignages poignants de la vie des gens. Ça peut être quelqu'un qui n'a jamais réussi à lire et écrire, comme un médecin qui a parfaitement réussi sa vie, mais qui dit, voilà, il faut que je vous dise qu'en voyant votre travail, je suis très émue parce que je suis médecin. Je suis aussi artiste.